Salut à tous, c'est Clark. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale. Comme vous avez pu le voir sur la chaîne, il y a eu du changement. Ce n'est plus JBC Food maintenant, c'est Clark Food. Donc, sans rentrer dans les détails, je vais vous expliquer pourquoi tout simplement. Mais juste avant, je tenais à vous souhaiter de très bonnes vacances scolaires. Profitez les gars, reposez-vous. En plus, c'est les fêtes, donc joyeuses fêtes à vous. Comme vous le savez les gars, la chaîne YouTube a été créée par JB et par Clark. Donc, JBC Food. Au début, tout se passait bien, les gars. Le rythme des vidéos était là. JB était toujours présent. Enfin, tout allait bien. On gagnait des 1 000, 2 000, 3 000, 4 000 abonnés. Enfin, on était vraiment surpris de l'ampleur que la chaîne prenait. Jusqu'au jour où JB, lui, il part en vacances, tout simplement. Donc, dans ma tête, je me suis dit, est-ce que je fais des vidéos en solo ou est-ce que je l'attends ? Sachant qu'on avait un bon rythme de vidéos. Et en plus, pendant cette période-là où on était à deux, j'avais dit dans une vidéo, à 10 000 abonnés, JB et moi, on ferait le gigatakos. Donc, j'avais le cul entre deux chaises un peu. Et du coup, je me suis dit, je ne vais pas casser le rythme des vidéos, je vais faire du solo. Pendant tout le mois d'août, les gars, j'ai fait du solo parce que JB était en vacances. J'ai pris 6 000 abonnés, les gars. Tout le mois d'août, 6 000 abonnés. Du coup, j'étais content. Enfin, on était content avec JB. Il y avait les 10 000 abonnés. Donc, qui dit 10 000 abonnés, il dit défi gigatakos. Donc, JB, il était revenu de vacances. Donc, ça tombait bien. On pouvait faire le défi. Sauf qu'il y a eu un empêchement ce jour-là. Donc, je décide de faire le défi gigatakos tout seul. Vu que c'était prévu aux 10 000 abonnés. Comme JB, il avait raté le défi gigatakos, je me suis dit, vous savez quoi ? On va se lancer à un deuxième défi. C'est qu'à 20 000 abonnés, JB, il fait le défi gigatakos. Vu qu'il n'était pas là pour les 10 000, aux 20 000, ça va le faire. Donc, pendant ce temps-là, 11 000, 12 000, 13 000. Je refais du solo. 14 000, 15 000, 16 000. Il revient et je refais encore du solo. Jusqu'à aujourd'hui, les gars. 16 000, 17 000, 18 000. Enfin, bref. Jusqu'au 20 000. Arrivé aux 20 000, je lui dis, le défi gigatakos, c'est pour bientôt. Enfin, il est là, quoi. Il faut savoir, les gars, qu'au tacos, c'est tous les jeudis soir, le défi gigatakos. Tu ne peux pas y aller le lundi ou le mardi comme ça, je veux faire le défi gigatakos. Ils te diront non, les gars. C'est tous les jeudis soir. Donc, la première fois que je lui ai demandé, tu peux faire le défi ? Il m'a répondu non. Donc, OK. Si, tu as vu un empêchement. OK, d'accord. Mais il avait souvent des empêchements. Vous avez pu le remarquer. Je faisais souvent des vidéos solo, les gars. C'était comme ça. Il avait souvent des empêchements. Et moi, je ne pouvais pas casser le rythme de la chaîne, tout simplement. J'étais sur ma lancée et tout. Je ne pouvais pas arrêter ça. Du coup, jeudi soir, il ne pouvait pas. Donc, il fallait attendre une semaine. Donc, moi, j'étais obligé de vous dire pendant cette semaine-là, il va le faire. Ne vous inquiétez pas. Il m'a dit ce soir, il ne pouvait pas. Donc, il va faire la semaine prochaine. Donc, moi, je continue mes vidéos. Je n'allais pas attendre une semaine. Parce que si je me mettais dans le rythme de JB, franchement, les gars, on n'aurait pas pris en masse. Il faut savoir que JB, il n'était pratiquement pas là. Et si je me mettais à sa disposition, les vidéos, il n'y en aurait pas en masse comme aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je continuais en solo. Du coup, semaine d'après, jeudi, il ne pouvait pas encore une fois. Donc, moi, j'étais obligé de vous rementir dans le sens où il allait le faire la semaine prochaine. Moi, au bout de deux fois, je me disais non, c'est mort, il ne le fera pas. Mais je vais quand même continuer pour essayer de le remotiver, etc. Parce que je voyais qu'il s'en foutait, en fait. Voilà. Donc, la troisième semaine, le jeudi d'après, je l'ai laissé faire. Je me suis dit, est-ce qu'il va m'envoyer un message ? Je veux faire le défi Jigatakos. Voilà. Je le laisse faire. Aucun message. Donc, à partir de là, je me suis dit, laisse tomber. Ça ne sert à rien de continuer. A deux. J'ai beaucoup réfléchi sur cette décision parce que c'est quand même à deux la chaîne. Mais bon, quand tu vois qu'il y a limite plus de vidéos en solo de moi que JB, c'est foudre. Je me dis qu'il y a un problème, en fait. Ça, c'est l'excuse. Quand j'étais en solo, c'est qu'il était en vacances, mais il est resté genre deux, trois semaines. Enfin, on s'en fout. Bref, on s'en fout des détails. Mais c'est pour vous dire que tout le reste, en fait, c'était soit on ne se parlait pas ou soit il ne pouvait pas. Et voilà, quoi. Et aujourd'hui, les gars, je n'ai plus de nouvelles. Enfin, on ne se parle plus. Enfin, voilà. Il faut savoir que JB et moi, on se connaissait de plusieurs années, voire 10, 11, 12 ans. Voilà, ça date nos deux. Et c'est un peu dommage que ça se termine comme ça, mais c'est comme ça, les gars. Les gars, si j'ai un conseil à vous donner, c'est réfléchissez bien avec qui vous voulez faire une chaîne YouTube. Parce qu'il y en a beaucoup qui veulent faire à deux ou à trois, à quatre. Mais les gars, réfléchissez bien. Voilà, ce n'est pas pour autant qu'il faut s'en prendre à JB. Mais c'est pour vous dire, réfléchissez bien avec qui vous voulez faire cette chaîne YouTube. Moi, j'étais chaud au départ avec lui. Lui aussi, il était chaud, les gars. Mais après, il a perdu son rythme. Il a perdu la motive. Je ne sais pas ce qu'il a eu. Et voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui, c'est Clark Food. Ce n'est plus JB, c'est Food. Rien ne changera. Rien ne changera, pardon, sur la chaîne. Il y aura toujours ce rythme de vidéo. Le seul truc qui changera, c'est peut-être des lives dégustations que je voulais faire en duo. Mais il n'y avait pas JB, tout simplement. Donc, je ne pouvais pas me permettre de faire des lives tout seul. Même si je faisais des vidéos solo. Mais ça, c'est autre chose. C'était pour garder un rythme. Il y aura des games, style Fortnite, Black Ops, FIFA, un peu de tout. Tout simplement, voilà. Je voulais aussi passer un message pour tous ceux qui étaient abonnés sur la chaîne. Uniquement pour la présence de JB. Voilà, faites ce que vous voulez. Vous pouvez vous désabonner, pardon. Ce n'est pas un problème. Voilà. Sachez qu'en solo, je n'aurais pas cru faire ce nombre de vues, ce nombre de likes, ce nombre de prises d'abonnés, les gars. Je n'aurais pas cru. Franchement, je pensais m'écrouler en solo. Mais finalement, je suis stable. Je suis très, très bien. Et voilà, tout simplement. Donc, maintenant, les gars, c'est Clarkful. Donc, je suis curieux de vous voir dans l'espace commentaire, vos réactions. Mais ne vous en prenez pas JB, ça ne sert à rien, tout simplement. On avait un peu marre d'être toujours derrière lui, en fait. Il faut savoir que je lui ai envoyé souvent des messages vidéo ce soir. Il ne me répondait pas ou il me disait qu'il ne pouvait pas. Et il y avait la chaîne à faire tourner. Donc, du coup, voilà, j'ai décidé de rester en solo. Et j'espère que vous me comprendrez, les gars. De toute manière, j'en ai vu pas mal ces derniers temps dans l'espace commentaire. Me dire, il est où JB ? C'est quand le défi Jigatakos ? Renomme la chaîne Clarkful, Cefood, plein de tas de noms et tout. Je vous répondais dans le sens où je vous mentais parce que je savais la suite. Mais je ne voulais pas vous le dire directement parce que, je ne sais pas, j'avais toujours un petit espoir qu'il revienne et qu'il fasse la vidéo. Mais non, il n'est pas revenu. Tout simplement, c'est son choix. Maintenant, on va continuer solo. Mais ce n'est pas un souci, les gars. Je me démerde très bien en solo. Même si, peut-être pour vous, les vidéos à deux étaient meilleures. OK, mais c'est comme ça, les gars. Donc, je compte sur vous pour être là, dans l'espace commentaire. Donnez votre avis sans enfoncer JB, tout simplement. Enfin, bref, c'était ClarkFood. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas dire à chaque vidéo. C'est le tout, c'est ClarkFood. Vous voyez, ça n'a rien, je veux dire Clark comme d'hab. Mais Food, c'était plus pour m'approprier un style de vidéo sur la chaîne qui est les dégustations, tout simplement. Enfin, bref, c'était Clark. Ciao !